C'est Dagoj, c'est Dagoj, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire une boîte à post-it. Alors, ça, c'est un des premiers, en fait, que j'avais fait, comme ça, et ça se ferme tout seul. Voilà, il va falloir des morceaux de carton, tac, 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 on met notre petit post-it ici, et je trouve ça super sympa. Voilà, en plus, il est en dur, donc, du coup, nickel. Voilà, alors, je baisse, je pop, hop, elle met la caméra, puis on fait ensemble, là, d'accord, ok. Alors, donc, pour ça, il va vous falloir deux petits morceaux de cartonnette de 10,5 par 10 cm, et un morceau de cartonnette de 4 cm par 10,5, d'accord ? Donc, deux de 10,5 par 10, et un de 10,5 par 4. Il vous faudra un morceau de papier uni, ou un motif, comme vous voulez, moi, j'ai pris uni, parce que je mettrai des motifs après, de 27,5 par 13 cm. Nos petits cartons, en fait, on va venir les coller sur ce morceau de papier, d'accord ? Donc, je prends ma colle, et je vais coller. Je vais prendre le gros pot, puisque j'ai un gros pot, là, dans le coin. Ah, ben, j'en ai un qui est à finir. Voilà, on va prendre celui-là. Alors, les 10,5, on les met bien sur l'extérieur, surtout, d'accord ? Les 10,5, on les met sur l'extérieur de notre projet, donc sur votre droite, ou alors sur votre gauche. Hop, alors, on va essayer de faire à peu près la même grandeur de chaque côté, c'est tout bon. On colle, et on viendra ensuite, après, aplatir comme il faut. Parce que, quand on met de la colle, c'est pas très... Hop, alors, je vais le mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à peu près l'espace de mon carton. Voilà, un petit peu plus, quand même. Voilà. Hop, tu bouges plus. On fait la même chose sur l'autre, en mettant les 10,5, en pensant à les mettre toujours sur l'extérieur à droite ou à gauche. Voilà. Donc, je mets mes 10,5 vers l'extérieur à droite. Et je laisse un petit jour entre chaque. On fait attention en appuyant de ne pas bouger. Voilà. Et on fait pareil avec celui-là. On va le retourner doucement. On va prendre notre plioir. Et on va venir, en tenant, bien pousser la colle. Voilà, je tiens bien. Voilà. Après, on va couper, en fait, les angles. Alors, moi, je me mets sur ma plaque de verre. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Oui, c'est bon. Donc, on va couper les angles. Tac. On va prendre notre cutter. On laisse quand même un petit morceau sur la pointe. J'espère qu'il est coupé. Évidemment, il n'est pas coupé. Voilà. On fait l'autre côté. On laisse aussi un petit morceau. Tac. Voilà. Je vais peut-être laisser un morceau un peu gros. Mais bon, ce n'est pas grave. On fait la même chose ici. Sans se couper les doigts. Parce qu'un doigt en direct, ce n'est pas top. Voilà. On fait la même chose ici. On laisse un petit morceau. Et voilà. Il est coupé ou pas coupé ? Il n'est pas coupé. Là, il est coupé. Maintenant, on peut ranger notre ustensile. Pour ne pas se couper. Voilà. Je remets mon petit plateau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer notre petit outil autour. Pour pouvoir plier comme il faut. Moi, c'est ce que je fais. Après, vous pouvez le faire avec la règle. Comme vous voulez. Moi, je fais le tour. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire ici. Et c'est bon. Après, vous venez plier comme ceci. Et on va tout coller. Hop. On fait ce côté-là. On va faire ce côté-là. Et on va venir coller. Alors moi, comme d'hab, je ne mets pas de double face. Je mets de la colle. Alors, je ferai un petit truc après. Je vais d'abord coller les deux côtés opposés. Donc les mêmes côtés. Voilà. Là, ici, je vais mettre un petit coup. Là, je fais pareil. Je la colle sur mon plioir. J'ai un côté qui va être plus grand que l'autre, mais ce n'est pas grave. On le passe et on met, évidemment, j'ai de la colle qui ressort. Hop. Je retire la colle sur mon plioir. Hop. Voilà. Je passe un petit coup de plioir ici. Un petit coup ici. Pour aplatir le coin. Voilà. Et maintenant, on va venir faire les autres côtés. Et on va appuyer de façon à ce que ça colle. Voilà. Cette feuille-là, elle m'adresse. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a nos bords qui sont bien droits. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On le rabat. Je vais placer mon plioir en appuyant bien comme il faut. Voilà. Ben, mes coins, ils sont bien faits. Nickel. Alors, maintenant, on va prendre notre plioir. On va venir repérer où il y a nos petites. On va passer un coup ici. Hop. Hop. Et on y va tout doucement. Et on va prendre un morceau de papier design de 10,3 par ou de 11 centimètres. 10,3 ou 11 centimètres par 25 centimètres. Et on va venir le coller ici. Alors, j'ai dû me tromper dans mes dimensions. J'ai dit 25 fois 10,5. Pourquoi 25 ? Ça me fait beaucoup, 25. Il faut que j'en trouve un petit morceau. Ça ne va pas le faire, 25. Pourquoi j'ai fait 25, moi ? J'ai combien, là ? J'ai 24,5. Alors, j'ai fait 25. Du coup, je vais retirer ça. Hop. Donc, on va dire 24,9. On va voir si c'est bon. Nickel. Il y a un petit peu de chaque côté en bas et en haut. Donc, maintenant, on va venir coller. Donc, on reprend notre colle. Ouais. Moi, je mets de la colle. On pourrait mettre du... On pourrait mettre du... Du double face, mais... Je mets de la colle. Ça marche très bien. Et là, je suis au bout de mon pot de colle. Hop. Je fais attention de bien le placer. Donc, il y a un peu de jour en bas, un peu de jour en haut. Et c'est nickel. Je prends mon chiffon. En même temps, on retire l'excédent de colle qui sort. On va passer notre plioir. Hop. On va faire de l'autre côté. Si on voit que sur les côtés, il manque un petit peu de colle, on en rajoute. Voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Je vais passer mon plioir tout doucement. En même temps, je vais plier tout doucement. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est là. Voilà. Je vais plier un peu. Je vais repasser mon plioir pour que ça colle. Et en attendant, je vais laisser coller. Et on va faire notre boîte qui va aller à l'intérieur. Voilà. Et comme le couvercle va avoir tendance à s'ouvrir, on va remettre un petit morceau de carton dessus. En attendant, on va faire notre boîte qui va aller à l'intérieur. Donc, il vous faudra un morceau de papier design de 24,3 par 24,3. Sur les quatre côtés, vous allez faire un pli à 3,7 et à 7,4 sur les quatre côtés. Ensuite, après, vous allez venir couper les trois petits carrés qui sont sur le côté, qu'on n'a pas besoin. Alors, on coupe celui-ci. On coupe les deux carrés qui sont là. Voilà. Je coupe celui-ci. Et là, je viens couper et je vais faire un biseau de chaque côté. Voilà. Je fais la même chose sur les quatre côtés. Alors, celui-ci, on n'en a pas besoin. On les coupe. Celui-ci, on n'en a pas besoin non plus. Voilà. Et là, je coupe. Et je coupe en biseau. Après, peu importe dans quel sens vous allez les couper, de toute façon, il faudra les coller sur une partie. On coupe là. Vous coupez où vous vous sentez le plus à l'aise. Hop. Donc, moi, celui-là, je vais le couper là. Et je fais celui-là. Hop. Je retire les deux d'un coup. Celui-ci. Là, je vais couper. Là, et je vais faire un biseau de chaque côté. Voilà. Donc, maintenant, on va venir plier notre petite boîte. Et faire une petite entaille. Alors, on plie tout. On va coller. Voilà. Donc, tout est collé. Donc, du coup, maintenant, on va venir coller et rabattre à l'intérieur. Hop, 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 et hop. Mais avant, il va falloir qu'on colle. Hop, hop. Alors, on met de la colle sur une des petites languettes. Tac. Et moi, je vais mettre de la colle sur la languette extérieure, en même temps, pour la coller. Hop, hop. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Je vais mettre de la colle ici, de la colle ici. Voilà. On passe un coup de plioire. On fait la même chose, là. De la colle ici. Je vais faire là en même temps, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir... Hop, 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 alors, je fais ça, ça, et ce côté-là, je fais la même chose. Et ça, ça va être notre petite boîte pour venir réceptionner les post-it. Alors, elle est bien carrée de partout. Il va falloir qu'on fasse une ouverture, en fait, pour venir chercher nos post-it. Alors, moi, j'avais fait une ouverture carrée. Et là, je pense que je vais faire une ouverture ronde. Non, je vais refaire carré, en fait. Donc là, il faut que je mesure 3,5 ici. 3,5 de ce côté. Je fais pareil en bas pour être bien droit. Je fais pareil ici, 3,5, c'est... Je ne vois pas, c'est là. Je vais tracer mon trait. Hop, là, je trace mon trait. Donc là, je n'ai pas les yeux en face des trous, si c'est ça. Hop, donc j'ai mon petit encart. Et du coup, il va falloir que je vienne le couper. Hop. Je vais prendre un petit ciseau, ça sera beaucoup mieux. Et plus joli. Hop. Hop, j'ai été jusqu'au bout, par là. Voilà. Donc du coup, ici, je vais couper aussi. Je le plie dans l'autre sens. Et je vais venir... couper. Voilà. Donc notre boîte, elle est prête à accueillir les post-its. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on colle notre boîte dessus. D'accord ? Alors moi, après, il va falloir coller ici, là. Et ensuite, après, on va mettre un autre morceau de carton pour venir faire du poids et appuyer. Sauf qu'avant, je vais faire mon morceau de carton et je vais le décorer. Alors il faudra un morceau de carton de 9 par 9,5. Les 9,5, on va les mettre, je pense, du côté de la pliure. D'accord ? Là, on va venir mettre notre déco, ici, dans le coin. Notre déco, en dessous, le dessus, j'ai pris une chute parce que ça ne se voit pas. Et notre petit carré, on va pouvoir le mettre, là. Je voulais ancrer les bords avant pour que ça soit plus joli. Je viendrai ancrer les bords de ma boîte après. Alors le petit morceau, il fait 10 par 3,5. Alors, je vais coller le dessous qui fait 9,5 par 9,5. Là, je crois que je suis au bout de la colle. Je ne pourrais pas aller plus loin. Ah si. Donc, je le place au milieu, 9,5 par 9,5, c'est nickel. Après, moi, j'ai pris un papier blanc. On peut prendre un papier de couleur. Voilà. On va venir recouvrir notre petit morceau de carton avec un papier de 12,5 par 12,5. Et on va refaire le même processus que tout à l'heure. On va coller et couper les petits morceaux. On va faire le même processus que tout à l'heure. On va le coller au milieu. Hop. On va prendre notre règle et notre cutter. Et on va faire le même procédé que tout à l'heure. Hop. Hop. On va se remettre la tête à l'endroit. Moi, je vais reprendre mon petit truc. Hop. 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 Et hop. Je n'ai plus qu'à plier. Et après, à faire l'autre coup. On n'aura plus que notre boîte à coller. Oh là là. Quand ça colle, ça colle. Quand ça colle pas, ça colle pas. Bon dieu, Miss Catastrophe. Il y en a plein, les crayons. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas une cacahuète. Quelque part. Toi, si tu me rejoues un tour, je te mets direction le truc en dessous de mon bureau. Pour que ce soit bien clair. Hop. Un petit coup sur les côtés. On va faire les deux autres côtés. Et après, on n'aura plus qu'à coller notre boîte. On va faire les deux côtés. Voilà. Donc du coup, on va coller ça ici au milieu. Donc là, je vais être gentille. Je vais prendre du double face plus de la colle. Celui qui peut s'encre de guerre. Et là aussi, je suis au bout du rouleau, je suis au bout du rouleau du double face, au bout du rouleau de la colle. C'est génial ! Pendant qu'on y est, les petits morceaux, on va les mettre. Là, on n'a pas intérêt de se planter parce que c'est du double face de chez Craftelier, et autant vous dire qu'il colle. Hop, je suis arrivée au bout. Alors... Mon petit Kurdin, il doit être tout au fond. Bon, du coup, je ne vais pas prendre de Kurdin, il est au fond, on va prendre ça. Ça sera tout aussi bien. Voilà. Alors, j'ai un morceau qui ressort. Là aussi, c'est tout bon. Alors, les filles, on ne se plante pas. Magnifique. Maintenant, on colle notre boîte. Voilà. Tu vas aller rejoindre le dessous de mon bureau, toi. Ça va être très bien. Voilà. Alors, on colle au bord. On regarde ce que ça fait. Et c'est tout bon. On a marqué, on colle. Et maintenant, je viens coller le dessous de ma boîte. Alors, je vais reprendre de la colle. Est-ce que Craftelier, elle va vouloir marcher ? Parce qu'elle ne marchait plus. Oui. On va retirer toute la colle qui est autour. Voilà. On va appuyer. pour que ça se colle comme il faut. On va essuyer la colle qui dépasse. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir faire notre déco. Et mettre nos petits post-it à l'intérieur. Alors, je vous remercie. Voilà, les filles. J'ai terminé ma petite boîte un post-it. Je vais mettre mes petits post-it dedans. Voilà. Alors là, j'ai mis une petite boîte aux lettres. Là, j'ai mis un petit décor que j'avais. Voilà. Juste simple. Et puis, sur le dessus, je suis venue mettre un coin qu'une abonnée m'avait envoyé. Je trouve ça super joli. Voilà. Une découpe. Elle m'avait envoyé beaucoup, beaucoup de découpes. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. C'est soit Sandrine, soit Noël ou Evelyne. Je ne sais plus. Donc, voilà. Vous m'en excuserez. Mais bon, j'adore et je m'en sers. Et ça m'évite de faire des découpes. J'ai mis un petit nœud. Ça, c'est une petite chouette qui était sur un collier que j'ai cassé. Et là, j'ai mis une petite marguerite, une petite pâquerette en 3D avec une coccinelle. Voilà. Et mon petit, je suis venue ancrer aussi tous les bords. Et ma petite boîte à post-it, en fait, elle est en dur. Voilà. Vous voyez. Et elle va pouvoir me durer longtemps parce que celle-ci, ça fait déjà un an que je l'ai. C'était un de mes premiers, premiers, premiers projets que j'avais fait. Donc, ça fait plus d'un an. Oui, plus d'un an. Voilà. Et vous voyez que quand on met quelque chose de lourd, hop, elle se referme toute seule. D'accord. Donc, celle-ci, elle va prendre le pli au fur et à mesure qu'on va l'ouvrir et la fermer. Et comme on a mis un premier carton, un deuxième carton, en fait, ça fait du poids. Et en fait, notre boîte à post-it va rester tout le temps fermée. Voili, voilou. Donc, je vous fais de gros bisous. Je ne vous montre pas celle-ci parce qu'elle n'était pas terrible. C'était tous mes débuts. Mais bon, elle est quand même belle. Voilà. Bon, les strats se font un petit peu la balise. Voilà. Il commence à y avoir de l'usure. Voilà. Et puis celle-ci, elle est un petit peu plus gaie, plus classique. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Laissez le dingo, laissez le dingote et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.